Musique Dans un communiqué conjointement signé ce jeudi 30 septembre 2021, les deux parties prénantes, dont la RDC et la Zambie, ont pris certains nombres de résolutions à exécuter au profit de ces dépeples voisins. Les deux pays s'engagent à impliquer tous les services évidents aux frontières de prolonger les heures de service de 6h à 22h. Les deux administrations douanières et les services de sécurité des deux pays s'engagent à continuer leur collaboration dans la lutte contre la contrebande de postes potentiels de Kassou Malesa. Un motif de satisfaction pour Jean-Lycien Boussa, car les retombées sur le plan économique seront positives, comme le veulent le chef d'État congolais Félix Tshiseke d'Utchilombo et le Zambien Akaïn de Uchilema. Nous avons voulu qu'entre la Zambie et la République démocratique du Congo, un accord de promotion d'investissement et de protection d'investissement soit signé. De sorte qu'au lieu d'appeler les investisseurs d'outre-mer pour venir investir dans nos pays respectifs, les investisseurs du Okatanga, du Lualaba, de Kalimi, de Kinshasa peuvent venir aussi explorer les possibilités d'investissement et les possibilités d'affaires en Zambie. Fini l'étape de discussion à laquelle plusieurs experts et personnalités de part et d'autre ont pris part, parmi lesquelles le vice-gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Canfouakimimba, et la ministre provinciale de l'Économie et Commerce extérieur, placent cette fois-ci à la mise en œuvre de recommandations. Merci.